Bonjour et bienvenue devant un nouvel épisode de mes acquisitions en folie Aujourd'hui, la FNAC On commence avec un coffret 5 DVD, Wong Kar Wai, La Révolution Nous avons donc Nos Années Sauvages, un de ses premiers films que je n'ai pas vraiment aimé Ensuite nous avons donc Les Cendres du Temps, qui est un style un peu particulier qu'on va justement retrouver aussi dans le reste de ses films où, comment dire, il y a tous ces ralentis un peu, comment dire, qui s'effacent en même temps que ça bouge, que l'image bouge qui sont vraiment très jolis, très classieux que j'aime bien comme film, c'est un film de Wuxia Pian, assez classique finalement Ensuite nous avons Chinking Express, un de ses plus connus qui est vraiment bien, pour le coup et on a donc Les Anges Léchus, qui était une belle petite surprise quand je l'ai vu et puis Happy Together, un film assez inattendu dans sa filmographie mais que j'ai également fort apprécié Voilà, donc pour ceux qui aiment Wong Kar Wai, c'est plutôt un joli coffret On poursuit avec un coffret intégral des films de Pierre et Tex donc court et long métrage J'ai eu la chance de quasiment tous les voir, si je ne dis pas de bêtises, au FEMA et en plus, j'ai eu l'immense honneur de rencontrer Pierre et Tex à ce moment-là et de l'interviewer donc vraiment un fort moment d'émotion et je me devais d'avoir cette connexion entre eux-mêmes Donc pour ceux qui ne connaissent pas Pierre et Tex il a travaillé longuement avec Jacques Tati et d'ailleurs ça se voit, parce que c'est clairement dans le même genre d'humour vraiment, il y a un vrai côté cirque plus chez lui d'ailleurs c'est pas pour rien si là on a le nez rouge qui est plus présent que chez Tati mais il y a toujours l'absurde et tout ça qui est aussi fort présent donc c'est vraiment un artiste à découvrir Il a aussi également beaucoup travaillé avec Jean-Claude Carrière comme scénariste qui a notamment fait l'adaptation de Cyrano de Bergerac avec Depardieu Ensuite nous avons un coffret Dustin Hoffman donc 3 DVD donc Macadam Cowboy, Rain Man et Les Hommes du Président donc pour l'instant il n'y a que Macadam Cowboy que je n'ai pas encore vu forcément je sais que les deux autres sont déjà des chefs-d'oeuvre donc je me suis dit effectivement Dustin Hoffman c'est une valeur sûre Ensuite nous avons un coffret Jean-Pierre Mocky les grandes comédies de Jean-Pierre Mocky donc y a-t-il un français dans la salle Les Vierges Le Piège à la Con et Les Dragueurs Donc il y a quelques temps déjà je me suis mis certains de ces anciennes comédies justement que j'ai fort appréciées contrairement à ces films les plus récents et du coup je me suis dit pourquoi pas vu que là on est énormément dans cet âge d'or on va dire de la carrière de Jean-Pierre Mocky donc à voir on poursuit avec un coffret d'Avin Lynch et donc là il y a du monde on a Elephant Man version restaurée inédite C'est Laure et Lula Une histoire vraie qui est un film passionnant si vous ne l'avez pas vu moi j'ai eu la chance de le découvrir au cinéma grâce à Collège au cinéma donc vraiment un film qui m'a marqué ensuite on a Mulho Land Drive qu'on ne présente plus d'ailleurs Mulho Land Drive pour la petite anecdote je devais le voir à une nuit blanche au festival américain de Deauville et il se trouve que c'est la séance où je me suis endormi comme quoi mais vraiment j'ai vu le début du générique du début et le début du générique de fin voilà comme quoi le générique il était long ensuite il y a Inland Empire que je ne connais point donc ce sera une petite découverte et c'est édité chez Studio Canal pour ceux qui s'intéressent on continue avec un coffret gaumont sur François Pignon en 6 films donc l'emmerdeur les compères les fugitifs le dîner de cons évidemment le placard et la doublure donc ça c'est vraiment le coffret rigolade si il vous en faut un c'est celui-là c'est du pur plaisir donc je me suis fait plaisir on poursuit avec un coffret intégral en 10 films de Fred Astaire et Ginger Rogers donc des comédies musicales à l'ancienne le coffret en plus est magnifique donc on en profite on poursuit avec une série Star Wars Robot Chicken donc les épisodes 1, 2 et 3 moi clairement j'avais vu quelques épisodes sur internet à mourir de rire donc c'est pour ça que je me suis dit on va prendre l'édition collector en 3 DVD comme ça je pourrais tout me refaire ça va être un plaisir et on termine cette sélection avec un coffret comédie musicale 16 films et je peux vous dire qu'il y en a pas mal que j'ai pas vu et moi j'aime beaucoup les comédies musicales donc c'est pas pour rien si je l'ai pris donc là nous avons le grand Ziegfeld que je ne connais point le magicien d'oz que j'adore que j'ai même en édition collector donc bon ça voilà le chant du Missouri à découvrir parade du printemps pareil que je ne connais pas entrons dans la danse encore une découverte et oui ça ne va pas s'arrêter comme ça un américain à Paris je ne suis pas très sûr de l'avoir vu mais au moins là je pourrais le voir si c'est le cas chantons sous la pluie que j'ai également en Blu-ray tous en scène encore un film à découvrir Une étoile aînée alors il faut que je vérifie parce que je sais que j'ai une autre version en DVD mais je ne sais pas si c'est la même donc ça c'est un truc qu'il faudra vérifier vu qu'il y a eu beaucoup de remakes de ce film Brigadoon là je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est Les 7 femmes de Barbarous bon ça ça sera au moins original La Haute Société bon bah oui souvent quand même les comédies musicales surtout les anciennes c'est dans La Haute Société donc ce sera peut-être pas si originaux que ça celle-là ensuite on a West Side Story donc là d'ailleurs j'avais aussi le DVD donc je me suis débarrassé parce que justement je savais que j'allais la voir dans ce coffret-ci ensuite on a La Vallée du Bonheur que je ne connais point Victor Victoria non plus et on finit avec La Petite Boutique des Horreurs un des films préférés si ce n'est le préféré de Nico Siné et donc je vais m'empresser de découvrir ce petit chef-d'oeuvre voilà c'est tout pour mes achats à la FNAC et donc j'ai pu profiter d'une offre je ne sais plus si c'était pendant le Black Friday ou pour les fêtes de fin d'année en tout cas tout ça ne vous inquiétez pas ne m'a pas coûté très cher voilà je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada